salut tout le monde c'est super flo comment vous allez moi ça va super bien on se retrouve sur gta en ligne pour vous présenter la nouvelle voiture qui est arrivé aujourd'hui donc j'en ai parlé il ya deux trois jours à peu près des nouveaux véhicules qui devaient arriver sur gta et du coup c'est on en a une nouvelle donc on va aller dans les transports véhicules celui là et c'est là isaac rousselon c'est la voiture qu'on vous avait dit en fait c'était celle qui allait arriver en premier et après il faut attendre les suites qui vont aimer mardi prochain et l'autre dans 15 jours à peu près donc voilà la voiture je les commande et donc je vais vous dire au niveau vitesse maximum ça va accélération de savoir encore freinage comme d'habitude c'est là et traction ça va encore donc je les commandes et on va à la custom on va regarder avant la custom et après la custom comment aller voir la différence du véhicule donc hop on va aller la chercher c'est je peux aller aller là donc je l'ai pris en bleu mais on va on va regarder voilà la petite voiture il ya beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'était pas vraiment terrible après voilà faut faut aimer donc je sais pas si on peut la custom du coup chez bénis ou pas je pense pas comme je disais en fait sur les photos que j'ai mis c'était juste c'était sur pc donc c'était des modes par contre au niveau du bruit ça va encore écouter et au niveau de la vitesse je pense que ça peut le faire en fait je la teste avant la custom et après on va voir la différence on va dire ouais 90 bloqués à peu près bon tu avances toi je vais essayer encore une fois tester on va voir ouais on va aller la custom il y a pas de vitre au devant je pense pas assis il était dans le fond le vitre la vitre on la voit pas en fait je sais pas si vous voyez c'est vraiment c'est vraiment un petit morceau de vitre en fait on voit pas de barre de pare brise en fait on voit pas vraiment tout hop on va aller la custom du coup et après on va rouler quand même pour on va pour voir la différence donc c'est une sportif donc ça va hop là j'espère qu'on peut bien la custom bien sûr toc freinage on est à fond par chaque avant ah ouais ouais d'accord il faut aimer en fait au niveau du parcheux ça va encore celui-là ça passe ouais ouais c'est là ça passe encore par chaque arrière moteur échappement c'est chiant avec la fumée on voit pas là c'est le gros comme ça là c'est en avec deux là j'en ai deux aussi et bah après ça revient comme ça en fait c'est chiant en fait on voit pas très bien celui-là je vais prendre non ça non capot comme ça ou comme ça comme ça ça passe encore à l'éclat ça passe encore à l'éclat ça passe encore à l'éclat on va pas se plaindre ouais métal je crois que je vais la laisser en bleu elle est elle est pas mal en bleu aussi elle est bien comme ça j'aime bien c'est mon choix de toute façon par contre la couleur secondaire je vois pas trop la différence ah si d'accord c'est à l'intérieur pour en fait la couleur secondaire c'est à l'intérieur d'accord ah voilà on peut racheter les barres de toit voilà vous avez vu c'est ça que j'ai montré c'est une photo au début on la voyait comme ça sur la photo et après du coup on la voyait avec les barres de toit donc après c'est à vous de voir si vous préférez 100 ou avec moi sérieusement je préfère 100 allez allez voilà elle est mieux sans les barres de toit qu'il y avait après chacun son choix j'ai envie de vous dire bas de caisse c'est comme ça aspiration peleron donc on l'a comme ça basique comme ça ouais non je vais laisser basique attendez il y en a un autre choix ou c'est 100 non je préfère comme ça transmission on est à fond turbo je mets à fond ouh je te laisse comme ça les roues bah du coup je voulais faire un truc on a pas fait éclairage néon je le laissais en blanc sous pourquoi pas tac 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 ouais c'est tout klaxon j'en mets un ou j'en mets pas j'en s'en réfléchir j'en mets un quand même je pense klaxon voilà ils ont allé tester la voiture on va voir comment elle est du coup custom elle est stylée moi j'aime bien ça fait vraiment drôle de voir une voiture en fait sur le toit ça ressemble à une des capotables on va dire entre guillemets juste le bruit il est pas pareil écoutez et là on va quand même jusqu'à 100 km à l'heure on monte un peu plus que tout à l'heure en fait on voit la différence comparé quand elle est custom ou quand elle est pas custom en fait la voiture on voit bien les différentes après le mieux c'est se mettre vraiment sur une ligne droite pour bien la tester et ça vaut le coup ça moi j'adore la voiture ça va ça passe c'est une bonne voiture donc voilà donc voilà les amis j'espère cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du véhicule si ça vaut pas le coup vous avez droit à dire bah voilà les informations pour pas avoir des avis bien sûr j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit gm et moi je vous laissez les images je vous dis bon gamme à tous et ciao bye bye bon gamme salut